WordPress, création d'une bannière en page d'accueil. Notre page d'accueil est vraiment ultra simpliste puisqu'elle est composée simplement du titre de mon article. Je vais peut-être remplacer cela par quelque chose d'un petit peu plus sympathique. On va essayer de placer une bannière en guise de page d'accueil. Pour faire cela, on va commencer par basculer en mode création et aller sur la page d'accueil. On bascule sur les pages. Quand on est sur les pages, on va bien sur la page d'accueil qui s'est intitulée le T-shirt éco-responsable. On va cliquer dessus. Et là, effectivement, c'est vide. Je vais peut-être simplement commencer par mettre une bannière. On va mettre un bloc bannière. Une bannière, c'est une image avec un texte par-dessus. Et puis, un petit calque d'opacité pour faire un effet visuel qui peut être assez sympathique, qui donne une version un peu plus chaude de l'image. Alors, je vais tout de suite cliquer sur le plus. Et là, je vais taper bannière. Là, on me propose de télécharger ou d'aller dans la médiathèque. Je vais uploader dans ma médiathèque directement une image supplémentaire qui va s'appeler T-Vogue Accueil. Alors, T-Vogue Accueil A, on va essayer de le chercher en téléversant les images. Sélectionner les fichiers. Ensuite, il faut bien aller dans Téléchargement, mon package de ressources. Vous savez que dans le package de ressources, nous avons toutes les images et autres ressources nécessaires. Et normalement, nous allons trouver notre image qui s'intitule T-Vogue Accueil A. Donc, T-Vogue Accueil A, il est ici. On va l'uploader. Une fois qu'elle est uploadée, je vais simplement la sélectionner. Voilà, on la retrouve ici. Elle est bien placée. Elle occupe toute la largeur de la page, en fait, puisqu'il y a deux grandes colonnes. Et puis, nous allons peut-être essayer de réduire un peu. Non, puisque c'est le titre, on ne peut pas réduire le titre. Donc, ce n'est pas possible. On verra quand on changera de modèle pour mettre des choses un petit peu plus jolies au niveau de ce titre. Parce que le T-shirt éco-responsable sur deux lignes, ce n'est pas très, très joli. J'aimerais quand même placer en texte. Donc, vous voyez, sur la bannière, je vais rajouter un bloc. D'ailleurs, il y a déjà un rédigé le titre. Je pense que je peux écrire directement dessus. On va mettre le T-shirt qu'il vous faut. Le T-shirt qu'il vous faut. Avec trois points d'exclamation. Bien entendu, c'est complètement illisible. Donc, on va mettre peut-être un arrière-plan, un arrière-plan qui sera blanc pour que ce soit beaucoup plus visible. On peut essayer de mettre un petit filtre d'opacité. Donc, pour cela, on va cliquer sur les styles et on va mettre un calque de superposition. On va essayer un espèce d'orange. Alors, on va mettre un orange beaucoup moins prononcé. On va diminuer. Voilà. Ce qui donne un peu plus de luminosité, en fait, à l'image. On va le mettre à 20%. Et cela conviendra parfaitement. Voilà. Avec un peu de travail, vous pouvez faire des choses très, très jolies avec une simple bannière. On ne va pas faire plus de mise en forme. Je mets à jour. C'était juste pour vous montrer un petit peu l'utilité du blog bannière. Je reviens quand même sur ma page d'accueil en front office. J'actualise ma page. Et maintenant, nous avons bien une page d'accueil qui commence à ressembler à une page d'accueil, même si elle est très, très simpliste. Et je n'ai pas perdu mon espace blog, puisque quand je reviens bien en blog, je retrouve mon espace blog. Je rappelle simplement que pour revenir à la page d'accueil, on clique sur Tivox Store. Et bien entendu, le package de ressources, je l'ai replacé en zone de description. Si vous l'avez perdu, vous pouvez donc directement le télécharger pour retrouver cette image et essayer de créer une bannière comme je viens de le faire. J'espère que cette mini vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et surtout à vous abonner.